Salut les sacs, c'est Codex. Aujourd'hui, nouveau didacticiel sur les caméras de jeu. Alors, aujourd'hui, on va faire une caméra de jeu précise dans un couloir unique. Alors, donc, admettons ce couloir. On veut une caméra plutôt précise qui nous suit tout le long du couloir. Alors, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est placer une caméra de jeu, comme ça. Mettre un rayon de détection de joueur assez large pour prendre tout le couloir. Laissez le suivi de joueur à 100% et réglez notre vue. Mettons, on veut une vue comme ça. Et une fois qu'on est dans le couloir, bon, la caméra nous suit, mais on s'aperçoit que la vue est un peu basse. Vous voyez, là, on voit un peu le sol du niveau dans le point en bas à droite. Bref, ce qu'on veut, là, c'est plus de précision. Donc, on ne va pas utiliser une simple caméra comme ça, on va faire mieux. Alors, on va commencer par mettre la petite grille, ce sera plus pratique. Et on va utiliser l'éternelle matière hologramme sur un plan fin. Voilà. Qu'on va rendre invisible en mettant la luminosité à 0%. Et on met une puce. Alors, une puce, une puce qui n'a pas besoin d'être très grande puisqu'on ne va mettre que deux objets dessus. Alors, le premier élément de logique, c'est un suiveur que je ne vois pas. Ah, il est là. Un suiveur, donc, qu'on va régler ainsi. Alors, la vitesse maximale, vous la mettez à 100%. Autoriser le mouvement haut-bas, non. Le mouvement entre les plans, non. Fuir plutôt que suivre, non. Accélération, 100%. La portée de détection minimum, vous mettez à 0. Et donc, je vais commencer par vous montrer un premier système. Donc, le premier système, c'est avec un petit rayon. Un rayon pas trop grand, comme ça, qui fait à peu près la taille de mon couloir. Donc, ici, 30. Alors, ensuite, sur cette puce, on va mettre, vous l'avez deviné, une caméra. Et la caméra, vous allez la régler comme ça. Alors, la zone, vous la faites à peu près, voilà, autour de votre matière hologramme, comme ça. Ajuste le suivi de joueur. Vous mettez ça à 0%, comme ça, vous aurez exactement la vue que vous allez mettre dans Anglais Zoom. Donc, on va mettre ça, comme ça. Voilà. Le fait de le mettre à 0, vous avez exactement ce que vous voyez là. Alors, localement, tout ça, c'est bon. Donc, admettons, pendant le jeu, le joueur va arriver par ici, va tomber dans le couloir. Et voilà, il a sa vue, qui le suit bien, c'est plus précis tout à l'heure. Et quand il va partir, voilà, il pourra continuer son chemin avec d'autres caméras qui seront éventuellement placées autrement dans le milieu. Bon, ça, ça marche, c'est pas trop mal. Le problème de ce système, c'est que, voilà, si le joueur trouve le moyen de détourner le rayon qu'on a réglé ici, par exemple, de cette manière. Voilà. Il n'a plus la caméra de jeu qu'il est censé avoir dans ce couloir, à moins de repasser par ici, ce qu'il ne fera pas forcément. Alors, une autre solution alternative. Vous allez agrandir le rayon, vous allez être très grand. Voilà, voilà, 250, c'est largement suffisant. Ça dépend des cas, mais enfin, 250, ça me paraît bien. Ça, ça doit être aligné sur la grille. Voilà, c'est bien aligné. Et on va mettre un piston. Alors, le piston va servir, en fait, à faire en sorte que ce bout d'hologramme puisse aller de là. jusqu'au fond, là-bas. Jusqu'ici. Jusqu'où peut aller le joueur, en fait. J'ai remis ma grille. Donc, on va mettre cet élément ici pour avoir tout de suite la bonne longueur sur le piston. Et on le place. Allez, hop. On va placer notre piston bien droit, comme ça. Voilà. J'ai fait disparaître le fond juste pour pas que le piston soit en bas. Bon. Maintenant, le piston est déjà bien réglé sur la longueur maximum. On met juste la longueur minimum à zéro. Voilà. Raide. La durée, on s'en fiche, parce qu'on va mettre de toute façon la force à zéro. Ce qui va faire bouger le piston, c'est le suiveur. Et donc, on le rend visible. Enfin, vous n'allez pas laisser ça visible, j'imagine, ce piston-là, parce que sinon, ça ne va pas être très beau. Voilà. Donc là, on a un très grand rayon, je vous le rappelle, sur le suiveur. Donc, le suiveur nous suit partout. Voilà. Donc, en fait, là, le suiveur est déjà actif sur nous. Et voilà. Et là, on est sûr que si, par exemple, je prends ce chemin, la caméra est toujours bien placée. Alors, le piston sert en fait à limiter le déplacement du suiveur. Parce que si je me mets là, vous voyez, donc là, ça s'arrête parce qu'il y a le piston. Mais si je continue ma route, que j'atterrissais, je ne sais pas, par exemple, par ici, là, s'il y avait un coup. Donc, sans le piston, cette matière aurait continué de me suivre. Et donc, je ne serais retrouvé avec la vue de la caméra qui est destinée qu'à ce couloir. Et donc, on ne pourrait pas faire exactement ce qu'on voulait faire au départ. Voilà. Alors, ce système, il peut aussi être utilisé, pas simplement pour les caméras, mais pour plein d'autres choses. Par exemple, pour les autocollants. Donc, ça, c'est bonus. Si, par exemple, cette matière, c'était panneau autocollant. Alors, par contre, la luminosité à 100%. Qu'on lui colle à un autocollant quelconque, je n'en sais rien. Ça, par exemple, ce que vous avez envie. Parce qu'on a envie que cet autocollant nous suive. Ah, j'ai enlevé le suiveur. C'est très idiot. Je voulais juste enlever la caméra. Voilà, un suiveur. Ça, comme ça, vous pouvez revoir les réglages du suiveur. Voilà, comme ça. Puis, ça a un grand rayon. Voilà. Et donc, en aperçu, on obtient ce genre de choses. Ah, alors là, vous voyez, c'est un bon truc à vous montrer. Vous voyez, là, ça saute. C'est parce que j'ai oublié de régler quelque chose sur le suiveur. Il faut surtout enlever, autoriser le mouvement ouvert. Voilà. Et là, ça suit parfaitement. Donc, voilà. Ça aussi, ça peut servir. Vous pouvez trouver plein d'autres idées avec ce système. Et ma foi, ce didacticiel est terminé. Alors, je vous dis à la prochaine fois. Et prenez soin de vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada